Les ministères de l'Espoir, l'émission Parole vivante, qui sommes-nous ou définir qu'est-ce qu'un chrétien, voilà le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Émission spéciale aujourd'hui, chers amis, merci d'être plus nombreux à nous écouter, car nous diffusons maintenant à la grandeur de la province de Québec, Montréal, Laval, l'Abitibi, Charlevoix, la Côte-Nord, la Beauce et notre belle région de Québec qui est desservie depuis plus de 30 ans maintenant avec Télémag, et plus d'une dizaine d'années avec les émissions Parole vivante. Donc, transmettez le message que nous pouvons maintenant être reçus chez vous, dans vos foyers, un peu partout en province de Québec. Alors, je vous présente nos deux invités qui sont des réguliers. Jeff, bonjour Jeff. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean. Bienvenue à l'émission La parole vivante. Aujourd'hui, on fait une émission spéciale parce qu'on voudrait répondre aux grands questionnements de la population qui ont vu les articles de journaux, qui ont peut-être entendu sur les réseaux de nouvelles également, les grandes chaînes de nouvelles. On parle de nous. On parle des ministères d'Aujourd'hui l'Espoir. On parle de notre directeur, M. Marcel Perron. Il a été interviewé. Et on est classé dans ses articles, entre autres, ça a débuté à Québec avec le journal, puis un journaliste, que nous sommes une nouvelle religion. Aujourd'hui l'Espoir est classifié comme étant une nouvelle religion. Et l'article était surtout dans le cadre de facile de créer une fausse religion et puis de pouvoir tromper le fisc et puis un jeu d'enfant, donc, et de bénéficier de tout ce que ça peut apporter, les impôts, les taxes, et puis donc de ne pas payer tout ce qu'on doit à notre cher gouvernement. Qu'en est-il pour chacun d'entre vous? On veut répondre à la question. Donc, tout d'abord, Aujourd'hui l'Espoir n'est pas une religion. On est là, c'est des chrétiens qui se rassemblent avec leur qualité, puis leur don et puis leurs ressources en tant que personnes. Et aussi, on est là pour s'unir. Donc, depuis plus de 18 ans, les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir offrent des services à l'Église locale parce que nous sommes des membres d'Église. Parce que chacun de nous, on va dans une Église différente. Alors oui, donc, les gens, s'ils nous connaissent, ou bien vous pouvez le mentionner, toi c'est La Bible parle, et puis notre cher Jean-Pierre, c'est les Assemblées des Frères du Québec. Et moi, les Églises baptisent et les Assemblées des Frères. Alors, on peut se multiplier. Mais donc, on représente le milieu évangélique du Québec. Peut-être que ça va nous donner une bonne opportunité aujourd'hui, justement, de mettre un petit peu de définition, d'expliquer qui sont les évangéliques, et surtout, qui est chrétien. C'est quoi un chrétien? Ça, ça va être peut-être un bon prétexte pour... On nous offre l'occasion de s'expliquer, de toute façon. On nous demande de s'expliquer. Oui, on nous emmène sur la place publique. Quand on regarde un petit peu l'article, on voit que c'est un peu un fouillé, tout est mis dans le même sac, mais c'est pas aussi... c'est pas comme ça. La réalité, c'est pas ça. La vérité, c'est pas ça. C'est pour ça que c'est important, je pense, qu'on prenne le temps pour les gens qui nous écoutent, et peut-être qu'ils sont confus un peu quand ils regardent tout ça. Parce que c'est facile d'embarquer tout le monde dans le même sac, puis de dire que c'est du pareil au même. Parce que c'est vrai, si on aborde le point de vue légal, il y a des choses vraies. Je veux dire, c'est vrai que les lois du Québec facilitent l'accès à s'identifier comme étant une religion, s'incorporer, et puis bénéficier des privilèges. Ça, c'est une réalité qui est vraie. Mais ça, ça veut pas dire nécessairement que tous ceux qui sont incorporés comme une église sont nécessairement des profiteurs. Tu sais, je veux dire, aller jusque-là, c'est vraiment, je veux dire... Et je pense que c'est un peu ce que l'article veut dire. Tu sais, en réalité, que tous ceux qui sont incorporés comme une église sont des gens qui veulent profiter du système et profiter des gens, etc. Ils sont des profiteurs, finalement. Je pense que c'est pas vrai, et ça attaque des gens qui sont intègres, qui sont honnêtes. Et je veux dire, si on nous donne des privilèges, bon, on peut les prendre. Si on nous les donne, on va pas usurper rien. Tu sais, je veux dire, c'est une chose. Mais je pense qu'au-delà de l'aspect, ça, c'est l'aspect qu'on pourrait dire légal, et c'est un peu ce qui chatouille les gens. Parce qu'on vit dans une société où, bon, cette semaine, on a entendu parler de coupure, coupure, coupure. Le gouvernement a des difficultés à équilibrer son budget, puis il essaie d'aller chercher l'argent quelque part. Et puis là, on voit, bon, bien, les gens disent, écoutez, il y a ces bâtiments de religion qui payent pas de taxes, etc. Donc, ça serait aussi une occasion. Alors, c'est sûr que ça crée une interrogation chez la population. Mais il faut faire attention de mélanger. C'est ça le problème, de partir de là et de dire, bien, tous ceux qui se réclament, soit d'une foi ou quoi que ce soit, sont des gens qui sont en train de profiter. Ça va être le temps d'identifier c'est quoi vraiment un chrétien et surtout d'essayer de démontrer aux gens qu'on peut être surpris lorsque, historiquement et bibliquement, on définit qu'est-ce qu'un chrétien versus tous les systèmes religieux qui sont dans le monde dans lequel on est présentement. Je pense que c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. On peut peut-être regarder l'histoire des évangéliques au Québec. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, l'espoir n'est pas une religion ou n'est pas une église en tant que telle, mais c'est un ministère qui est au service des églises évangéliques. Mais qui sont ces églises évangéliques? On peut les définir? Ça commence dans le sens que l'histoire de l'église chrétienne commence avec la fameuse Pentecôte. Donc, Jésus-Christ donne sa vie, il va mourir, il va ressusciter, il va donc apparaître après sa résurrection à ses apôtres, à plus de 500 frères, que l'apôtre Paul le rappelle lorsqu'il écrit aux Corinthiens. À son époque, il dit encore, il y a 500 frères, 500 personnes qui l'ont vu, dont la plupart, il dit, sont encore vivants. À l'époque, naturellement, que Paul écrit ces choses. Parce que tu nous réfères à la Pentecôte biblique, celle qu'on peut lire dans le livre des Actes. C'est ça, celle qui est une des fêtes d'Israël, qui a eu finalement son accomplissement. Parce que les Juifs fêtaient la Pentecôte depuis la sortie d'Égypte. Ça faisait partie des fêtes d'Israël. Tout ça était pour garder un calendrier, un peu comme certaines églises font encore aujourd'hui, où on garde certaines fêtes pour rappeler des événements historiques. Parce que la foi biblique, autant celle de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, contrairement à toute autre, on pourrait dire, foi, elle est toujours ancrée dans l'histoire de l'humanité. Elle est incarnée, elle n'est pas désincarnée. Ça ne sort pas d'un mythe. Donc, on a toujours des lieux et des temps. Comme pour le personnage Jésus-Christ, on sait que c'est vraiment un personnage qui a existé. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas quelqu'un qu'on a inventé. Donc, ici, cette fête de la Pentecôte a été réalisée, parce que c'est une promesse dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ça devient une réalité accomplie. Et c'est là que le Saint-Esprit a été donné, finalement, aux croyants qui mettent leur foi en Jésus-Christ, et surtout dans son œuvre à lui. L'Église, comme on la connaît aujourd'hui, commence là. C'était peut-être intéressant aussi de se rappeler qu'au début, les chrétiens n'avaient pas de bâtiment, n'étaient pas dans des bâtiments, donc on ne pouvait pas les identifier à un bâtiment. Évidemment, ces gens-là étaient tellement anonymes, finalement, que quand on voulait les identifier, le nom chrétien est sorti à Antioche, et c'était une espèce de sobriquet pour se moquer un peu d'eux, parce que c'est comme si on disait aujourd'hui les Jésus, où on les identifiait à la personne de Jésus. Des petits tristes, oui. Mais on va inviter nos téléspectateurs à réagir face à ces propos, ou peut-être face à ce qu'ils ont entendu ou lu ces dernières semaines. Donc, vous pouvez le faire en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou écrivez-nous un petit courriel via les sites espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, nous allons définir qu'est-ce qu'un véritable chrétien. La dérive est facile, c'est que je fais plus confiance dans ce que je fais que ce qu'un autre fait pour moi. C'est un peu le dicton, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, inévitablement, au début, la foi, c'est mettre ma confiance dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour moi. C'est ça incroyant. Assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet déjeuner. Alors, je vais demander à nos amis de nous donner un petit cours d'histoire. On a vu tout d'abord que ça a débuté dans le livre des Actes, la Pentecôte, donc Jésus-Christ qui est vivant, ressuscité, qui envoie son Saint-Esprit, qui vient habiter dans la vie des croyants et ils se rassemblent. Et aujourd'hui, on retrouve des temples, des bâtiments. On a une histoire ici en Amérique du Nord. Est-ce que vous pouvez nous en glisser un mot? Peut-être juste, je vais laisser la parole à Jeff, mais ce serait important de mentionner que ce qui a donné vraiment une explosion au christianisme, ça a été la conversion de Constantin au troisième siècle, où jusque-là, le christianisme était une religion à l'index. En réalité, les chrétiens étaient persécutés parce qu'ils étaient chrétiens. Mais à partir de la conversion de Constantin, qui est l'empereur romain de l'époque, donc ça va devenir la religion d'État. Il va en faire du christianisme, la religion d'État. Ça a un bon côté dans un certain sens, mais ça a un mauvais côté dans l'autre sens. Parce que maintenant, tout le monde va vouloir se dire chrétien. Parce que, je veux dire, ceux qui ne sont pas chrétiens, maintenant, c'est eux qui sont persécutés jusqu'à un certain point. Justement pour bénéficier des bons côtés. OK. Alors, à partir de ce moment-là, il va entrer dans le christianisme quelque chose qui va être nocif et qui va faire son cheminement jusqu'à une certaine époque. Exactement, oui. Donc, comme Jean-Pierre le rappelait, on entre dans un air à partir de Constantin où c'est une grande liberté. Plus avec, je pense, son petit-fils, entre autres, que lui en a vraiment fait de la religion officielle. Et a banni du mot païen, entre autres. C'était ceux qui étaient repoussés vers les campagnes. Et puis, ces gens-là, finalement, ils restaient dans la superstition des anciennes religions, et ainsi de suite. Bref, tout ça pour dire qu'on reçoit de la légalité, de l'honneur et des bâtiments. Parce que les anciens temples païens sont nettoyés et ils sont donnés, finalement, aux chrétiens. Et c'est la première fois qu'on commence à avoir plus des bâtiments officiels mis à part qu'on a appelés l'église ou le temple. Mais le drame, c'est qu'on a perdu le sens original du temple, qui était les croyants. Les pierres vivantes, c'était les croyants et non pas le bâtiment. Et c'est là que, comme tu dis, il y a eu une dérive. Juste le fait d'utiliser la phrase « je vais à l'église », c'est pas le langage de Dieu. Dieu a dit « on ne peut pas aller à l'église, nous sommes l'église ». Parce que, justement, quand on lit les lettres que Paul envoie, par exemple, soit à Tite ou à Timothée, qui étaient des collaborateurs, il dit « tu salueras l'église dans la maison d'un tel ». Donc, c'était les croyants. L'église qui se réunit. L'église n'est pas un lieu, mais un rassemblement des croyants. Cette richesse. Il y a eu des persécutions quand même, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des bonnes choses. Il y a toujours des très bonnes choses. Et naturellement, puisque c'est incarné dans l'humanité, on a les hauts et les bas. Comme ça dure aujourd'hui dans n'importe quelle sphère humaine. Bref, il est arrivé vers 1500 environ, un gars qui s'appelait 1400 quelque chose, Luther, qui était un moine, qui cherchait énormément à comprendre les Écritures, parce qu'il avait beau se consacrer à de la religion, à des rituels, à des jeûnes, à des prières, il faisait partie d'un ordre monastique assez sévère. Donc, nous sommes loin d'une nouvelle religion en 2014. Oui, mais c'est juste pour montrer que nous, les chrétiens, comme n'importe qui, on n'a pas envie de message, on peut faire la dérive. La dérive est facile. C'est que je fais plus confiance dans ce que je fais que ce qu'un autre fait pour moi. C'est un peu le dicton, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, inévitablement, au début, la foi, c'est mettre ma confiance dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour moi. C'est ça un croyant. C'est quelqu'un qui réalise que par lui-même, c'est totalement impossible d'être sauvé. Ce que la loi exige, la loi de Dieu exige de moi, je reconnais qu'elle est juste, mais il y a un problème. Pourquoi je reconnais quelque chose de juste, de bon, mais je ne suis pas capable de le faire? C'est ce que Luther a découvert dans ses études bibliques. C'est ça. Et puis, il était venu même quasiment à détester Dieu en disant, écoute, en plus, tu veux que je t'aime. Tu mets un fardeau. Et là, par la grâce de Dieu, c'est comme s'il a compris que la justice de Dieu, c'est quelque chose que Dieu nous donne et non pas quelque chose que Dieu nous demande d'accomplir. Et là, ça a fait un mouvement de réforme dans l'Église énorme. Naturellement, les chrétiens qui ont commencé la réforme se sont faits persécutés. Ils ont fait un nettoyage dans plein de choses. Il y a eu une réaction à l'institution de l'époque, qui était à Rome. Il y a eu un réajustement aussi que Rome a fait par rapport à cette réforme, parce que ça a pris du temps, mais ils ont quand même reconnu qu'il avait fait une réforme. Il y a eu une réforme, certaines réformes chez eux. Et nous, on a Jean Calvin et d'autres. C'est ça, Luther, Calvin et toutes ces zones-là. Et à travers la réforme, ce qui est important, il faudrait le souligner, ça a été la redécouverte de l'Écriture et aussi la démocratisation de l'Écriture. Parce que jusque-là, l'Église catholique se réservait le privilège, elle, d'avoir des Écritures et de dire à partir des Écritures ce qu'elle voulait que les gens entendent. Mais avec Luther et avec les réformateurs, la parole de Dieu a été traduite dans des langages accessibles et elle a été mise dans la main des gens. Et d'ailleurs, plusieurs ont été persécutés parce qu'ils ont fait ce geste-là aussi. Mais ça, c'est très important parce que c'est relié avec ce que c'est qu'un vrai chrétien. C'est quelqu'un qui vit une expérience personnelle avec ce que la parole de Dieu déclare aussi, concernant justement la grâce. Parce que ça, si on n'a pas accès aux documents qui nous révèlent la grâce, on ne pourra jamais, jamais le saisir. Ça ne vient pas dans le cœur de l'homme. C'est quelque chose qui est tellement étranger à nous. Et puis, c'est tellement étranger que même quand on a expérimenté la grâce de Dieu, rester dans la grâce de Dieu, c'est un combat. Et on est toujours en train de revenir dans la norme qui est le mérite, d'essayer de mériter les choses. Donc, cette grâce, elle est tellement peu comprise que c'est difficile de l'accepter. Et ça crée des conflits, des combats, des luttes. Et on va voir qu'il y a un lot de persécutions aussi pour ceux qui découvrent la grâce et qui veulent vivre pleinement de cette grâce. Après la pause, on va regarder davantage ce que c'est que cette grâce que Dieu offre à chacun d'entre nous. Normalement, c'était d'amener les Écritures et que tout le monde a accès à Dieu que par un seul intermédiaire, pas le curé, ni le pasteur, mais par Jésus-Christ lui-même. Selon les Écritures, Timothée chapitre 2, il y a un seul intermédiaire en Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un Évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut, et finalement, la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Alors, si vous nous suivez depuis le début de l'émission, nous sommes en train d'agir, de réagir à des articles de journaux ou à ce qui a été publié récemment dans le Québec, comme quoi qu'aujourd'hui l'espoir est classé comme une nouvelle religion, et puis il y a un débat sur qu'est-ce qu'une religion maintenant, comment est-ce qu'on peut fonder d'autres nouvelles formes de se regrouper et de former ces religions-là. Mais on regarde qu'à travers les Saintes Écritures, on ne parle pas, ce n'est pas le langage de Dieu. Dieu parle que le pécheur a besoin d'être déclaré juste, et c'est par pure grâce que cela se fait. C'est un cadeau que Dieu offre aux pécheurs d'être déclaré, donc juste, selon et sur l'acte que Jésus-Christ a pu accomplir une fois pour toutes. Et nous avons vu que le fait de découvrir la grâce, bien c'est tellement incompris qu'il peut y avoir des luttes et des conflits, même de la persécution. Et le Québec a eu son lot de persécutions, mais surtout fondé par des gens qui arrivaient de la persécution de l'Europe, des Huguenots entre autres, qui sont arrivés avec cette foi et cette grâce qu'ils ont découvert en Dieu. Exactement, parce que quand on a découvert l'Amérique du Nord, entre autres quand on est arrivé finalement au Québec, les premiers habitants, entre autres Pierre Chauvin qui a été arrivé, puis il a laissé une petite équipe à Tadoussac, c'était des Huguenots, c'était des chrétiens, français, protestants, donc qui avaient vécu une réforme pour revenir à un christianisme plus biblique, selon les Écritures, et vu que c'était peut-être plus avantageux pour eux de quitter la France, parce que la France avait réagi fortement contre les protestants, contre les réformés. C'est pour ça que beaucoup de Français sont partis en Hollande et ont emmené une prospérité en Hollande. Ils sont partis en Angleterre, ils sont partis dans des pays qui étaient beaucoup plus tolérants, qui respectaient, en d'autres mots, une certaine liberté d'expression, de choix. Bref, quand les premiers persécutés sont venus ici, entre autres au Québec, c'était des réformés. Et tranquillement, là, Rome, puis surtout Louis, notre cher Louis XIV, et son fils après, je pense, bref, ils ont réagi. Leur point de France. C'est ça, puis les Jésus-Christ sont organisés pour commencer à envoyer finalement des équipes pour réorganiser la colonie, qui était sous la France à l'époque. Et c'est pour ça que le catholicisme s'est imposé assez rapidement. On a mis des institutions. Bref, ça, c'est une chicane interne dans l'Église, entre du côté qu'on dit catholique et le côté réformé. C'est des catholiques qui ont décidé de revenir plus aux Écritures et faire le ménage un peu entre ce qu'on avait ajouté aux Écritures, l'enlever et de s'attacher beaucoup plus à ce que la Bible dit. Et comme tu l'as rappelé, avec une nouvelle philosophie, tous les croyants sont des prêtres. OK? Ça, c'était différent. Il n'y a pas le clergé et les laïcs. Normalement, c'était d'amener les Écritures et que tout le monde a accès à Dieu que par un seul intermédiaire, pas le curé ni le pasteur, mais par Jésus-Christ lui-même. Selon les Écritures, Timothée chapitre 2, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes et c'est Jésus-Christ. Et ça, c'était nouveau. En plus, on dit aux gens, vous devez apprendre à lire. Et donc, c'était important pour le protestant, le réformé, d'apprendre à ses enfants la lecture parce que ça fait partie de notre culte, ça fait partie de notre, entre guillemets, pratique de lire la Bible pour figurer qu'est-ce qu'elle nous dit, comprendre l'Ancien Testament qui sont les promesses, le Nouveau Testament comme les promesses accomplies, et avec l'espoir final, ce qu'on appelle la fin des temps, c'est l'espoir final, comment l'histoire va finir. Donc ça, c'était vraiment le croyant. C'est pour ça que régulièrement, il faut faire des réformes parce que le motto de la réforme, c'était la réforme se réforme toujours. Parce qu'inévitablement, humainement, on a une tendance à retourner dans le mérite personnel plutôt que de rester dans le mérite de l'œuvre de Jésus-Christ seul. Et ça, c'est la grande différence entre la religion et l'évangile. Donc, à toutes les fois qu'on devient religieux, on se fait un mot entre nous autres, OK? Quand on dit qu'on devient religieux, c'est qu'on devient des gens qui font des choses pour être déclarés juste par ce qu'ils font. Peu importe la religion. Chrétienne, bouddhiste, musulmane, athéiste, il y a des athées qui sont fiers de ce qu'ils font. Donc c'est ça de la religion. Je suis fier de ce que je fais. Tandis que le chrétien, c'est celui qui ne se confie plus dans ce qu'il fait. Il est content quand il fait des belles choses, il n'y a pas de problème. Mais ça n'a rien à voir avec son salut, parce que son salut dépend de l'œuvre de Jésus-Christ seul. Sa vie, sa mort, sa résurrection sont mis à notre compte. Et c'est comme ça qu'une personne est sauvée. On n'est pas sauvé par mérite. On est sauvé par une pure grâce où Dieu met à notre compte le travail d'un autre, à savoir Jésus-Christ son Fils. C'est ça, l'évangile. Et dès qu'on sort de là, ça ne prend pas de temps. Dans les lettres que Paul écrit à ses églises, il y a une église dans la région de la Galatie qui commence à se tourner vers le judaïsme, l'ancienne forme, des promesses, pour dire, peut-être si on se fait circoncière, puis on ne mange plus de cochons, puis on se réunit tel jour, puis on fait telle fête, peut-être que ça va être mieux. Puis Paul dit, non, si vous embarquez là-dedans, Jésus-Christ ne vous sert de rien. Parce que là, vous allez vous confier dans ce que vous faites. Et même le mouvement évangélique, qui se dit très proche des Écritures, dans lesquelles on fait partie, tombe facilement dans cette dérive. Absolument. Et on est obligé de corriger le tir. Non, non, non. Et le drame, c'est que ça impressionne les gens. Parce que quand tu parles de tout ce que tu fais, wow, les gens, ils en font des affaires. La religion, c'est ça. C'est de mettre l'homme, d'élever l'homme, alors que le véritable christianisme, c'est grâce à Christ qui est élevé. Exactement. C'est lui qui est en premier. C'est vers lui qu'on se tourne. Et le problème de la religion aussi, c'est d'arriver à une domination, de dominer les gens, puis de contrôler les choses. C'est pour ça que Luther, quand il était confronté à son Église, il voyait, il aimait les Écritures, puis il voyait tellement que ça ne fonctionnait pas ensemble, il y avait une différence. Et là est venu le mouvement de la réforme. Et chaque personne qui réalise ça va se réformer aussi dans le sens qu'il va naître de nouveau dans le sens qu'il faut que tu réalises que tout ce que tu peux faire, ça ne donnera rien. Et là, comme Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Et les religions, ce qu'on a vu dans le journal, c'est des chemins que nous proposent les hommes. Alors que Jésus dit, je suis le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Et nous, un chrétien, et ce que nous sommes, ce que nous faisons ici à l'émission, c'est de présenter cette personne unique de Jésus et cette œuvre unique de la croix. Et que lorsqu'on met notre confiance entièrement en lui et en ce qu'il a fait, la Bible dit, c'est une déclaration formelle des Écritures, qu'on a la vie éternelle. Et quand on a la vie éternelle, on veut le dire aux autres. C'est pour ça qu'on est là, Réjean. Oui. Et puis, on va inviter justement nos téléspectateurs à vous poser la question. Où en êtes-vous rendu avec ces démarches, avec ce que vous croyez, ce que vous êtes en train de pratiquer? Êtes-vous en train de pratiquer un système, une forme religieuse, où avez-vous une foi entière placée dans l'œuvre, dans ce que Dieu a accompli pour vous par son Fils Jésus-Christ, le salut, le salut parfait? Vous aimeriez certainement réagir. Vous pouvez le faire maintenant en composant le numéro de téléphone suivant, 1-877-L'Espoir, 1-877-5-3776-47 ou écrivez-nous à espoir.ca.touchrétien.com. Après la pause, eh bien, on vous dit comment bénéficier de ce que Dieu a fait pour vous. Jusqu'à ce qu'on m'annonce clairement que tu peux être que sûr si tu te mets sur une base certaine et encore une fois, comme tu l'as rappelé, Jésus-Christ seul, son œuvre seul. Le fondement de notre foi, c'est Jésus-Christ seul. Voilà. espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Comment bénéficier de l'œuvre de Dieu accomplie par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, ou comment devenir un véritable chrétien? Un chrétien, c'est une personne qui est née de nouveau, qui a cru à ce que Jésus-Christ a fait pour lui et ce qu'il est venu accomplir ici-bas sur cette terre. Tantôt, on parle du fait que l'homme peut essayer de faire ce qu'il est en son possible, ce qu'il peut essayer de faire pour se justifier, mais impossible devant Dieu. Personne ne peut être déclaré juste par ses propres œuvres. On ne peut pas atteindre le niveau et la note que Dieu déclare pour entrer dans sa présence, c'est une note parfaite. Alors, nous sommes des êtres imparfaits. Seul Jésus-Christ venait accomplir, une personne parfaite, il venait accomplir ce qui était parfait pour pouvoir se présenter devant Jésus-Christ. Et c'est un geste de foi. Ce n'est pas ce que nous, nous devons faire. Nous, ce que nous devons accomplir, c'est uniquement ce que Jésus-Christ lui-même a dit, parce que la question lui a été posée, que devons-nous faire? Et c'est de croire, tout simplement. C'est d'accepter ce que le Christ a fait. Dans l'Évangile de Jean, au tout début, l'Évangile de Jean va dire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, eh bien, cette lumière ou cette parole vivante que le Christ donne la vie éternelle à tous ceux qui croient. Et ça ne vient pas des hommes, mais c'est vraiment une intervention divine. Vous savez de quoi rajouter, les frères, sur ce don que Dieu fait à chacun d'entre nous. Le téléspectateur, aujourd'hui, peut devenir un enfant de Dieu avec la certitude qu'il est pardonné, réconcilié, qu'il a la vie éternelle, qu'il a un accès auprès du trône de la grâce de Dieu, auprès de Dieu lui-même. Jean résume ça dans une petite phrase. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est assez simple, merci. Jean 3, 36. Puis je pense qu'il faut aussi, avec les émissions, c'est ce qu'on cherche à faire, de déstabiliser les gens, d'enlever les fausses sécurités qu'on se donne. Par exemple, longtemps, moi, je vais vous donner mon téléphone, quand je suis né au Québec, dans une famille dite chrétienne, alors, inévitablement, moi, j'étais sûr, parce que je suis né au Québec, je suis né chez nous, j'allais à l'église, j'étais inévitablement sauvé. Et puis, j'étais dans un petit programme, comme tout le monde, jusqu'au jour où tu réalises que ce que la loi exige, c'est pas mal plus que ton petit programme, et un jour, on t'annonce l'évangile en disant, si tu meurs, asseoir, tu t'en vas où? Et c'est là, finalement, que je n'étais pas sûr. Jusqu'à ce qu'on m'annonce clairement que tu ne peux être que sûr si tu te mets sur une base certaine, et encore une fois, comme tu le rappelais, Jésus-Christ seul, son œuvre seul et certaine. Le fondement de notre foi, c'est Jésus-Christ seul. Voilà. Alors, à vous maintenant de faire et d'entreprendre cette démarche et d'accepter par la foi ce que Jésus-Christ a accompli pour vous, un salut parfait. La seule façon de pouvoir se réconcilier avec Dieu, c'est pas une religion, mais c'est de croire en ce que Dieu accomplit. Merci de votre participation et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante. et merci d'avoir regardé cette émission de La Parole vivante. et merci d'avoir regardé cette émission de La Parole vivante.